Salut les amis c'est Arkane, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, je dis ça à chaque fois mais celle-ci est un petit peu particulière, il est vrai il n'y aura pas de gameplay sur cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble des objectifs que je me suis fixé dans Boombitch, voilà on va s'asseoir un petit peu tranquillement, voilà et on va discuter un petit peu ensemble, je vous ai laissé le jeu là, voilà on se fait du petit zoom si tu veux. Et donc voilà on va donc parler ensemble ça fait à peu près 10 fois que je le dis et on va parler de quelque chose d'important c'est vous jouez à Boombitch mais vous jouez à Boombitch pourquoi, est-ce que vous jouez à Boombitch pour faire comme les collègues quand on se fait chier dans le train dans le métro, bon chez moi il n'y a pas de métro mais voilà, ou alors est-ce que vous jouez à Boombitch parce que c'est un jeu qui vous intéresse vraiment, qui vous, voilà quoi, quand vous vous levez vous avez envie de tout casser, de sortir vos tanks et de tout raser. Donc c'est important de savoir pourquoi vous jouez parce que ça va un petit peu gérer votre motivation et aussi votre envie de progresser. Pour ma part il est bien évident que je ne joue pas à Boombitch pour tricoter des patates, on est bien d'accord, je joue à Boombitch pour progresser parce que c'est un jeu qui me plaît, il faut bien l'avouer, c'est d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo FAQ, mais d'ailleurs vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, mais c'est d'ailleurs un des seuls jeux qui, je crois que c'est le seul jeu d'ailleurs si je vous dis vraiment la vérité, qui me rend fou, enfin qui me rend fou je me comprends, c'est qu'un jeu, on est bien d'accord, on ne va pas mourir, mais c'est un jeu qui me prend pas mal de temps, qui m'intéresse énormément, qui me motive toujours autant. Donc il est important pour moi que je vous fasse part un petit peu, je vais arriver à parler, mais que je vous fasse part de ma motivation, de mes objectifs, voilà ça y est j'ai trouvé le titre de la vidéo, ce sera Boombitch mes objectifs, voilà. Alors mes objectifs, il n'y en a pas forcément 500 000, il y a les objectifs que je me fixe, mais vraiment à toute petite échelle, c'est-à-dire genre à 3 à 4 semaines, ouais, ou 2 mois maximum, enfin voilà, 1-2 mois, et il y a les objectifs que je me fixe un petit peu plus, enfin un peu plus sur le long terme, on dirait que le mec parle, il est en train de faire une analyse financière, mais voilà, plus sur le long terme, c'est-à-dire que voilà, allez, l'été prochain quoi, l'été 2016, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en décembre les amis, et voilà, il y a aussi mon but, enfin mon but, mon objectif que je me fixe pour voilà, l'été 2016 quoi, août 2016, même si je sais que j'ai un travail qui me demande énormément de temps pendant l'été, surtout c'est une grosse période, mais voilà, c'est des objectifs que j'ai en tête et je vais donc vous les faire part. Alors, il y a à chaque fois deux styles d'objectifs, il y a mon objectif personnel à moi, qu'on va voir juste après à chaque fois, et il y a l'objectif de la task force, qui est ici, voilà. Alors, cet objectif, il est très simple, il est de, entre guillemets, de tout déchirer, notre premier objectif, il est commun à tous, c'est d'atteindre le top 300, donc dans le top des task force de 10 personnes. Nous sommes en ce moment, je ne vais pas vous le répéter, mais nous sommes en ce moment sur un full amertume au minimum, avec un ou deux tests par semaine sur engorgement, qui sont en général concluants, mais il arrive des fois que, voilà, il y a un ou deux doigts qui ripent, et sur engorgement, ça ne pardonne pas, et donc nous ne passons pas. Mais, 80% du temps, nous réussissons au engorgement, même si nous ne l'avons pas essayé 500 000 fois non plus, il faut être honnête avec vous. En général, ça ne se passe pas trop mal, voilà, ça ne se passe pas trop mal, parce que même, regardez, je vais vous dire, voilà, engorgement terminé, les amis, et je n'ai même pas attaqué, il restait encore moins à attaquer, donc nous avons fini engorgement en 9 attaques. Donc c'est là où je me dis que, pour se projeter dans l'avenir, ça augure uniquement du meilleur. Alors, donc, les amis, je parlais, parce que là, je commence à divaguer un petit peu, la vidéo va durer 3 heures, et on va se foutre un peu de ma gueule. J'ai giflé mon micro, ça y est, c'est parti, je fais une séance de catch avec lui. Oui, donc, j'étais en train de dire que l'objectif à court terme sur la Task Force, enfin, concernant la Task Force, et donc tous les poteaux de la Task Force, c'est d'atteindre le top 300, et je vais être honnête avec vous, si tout se passe bien, si, voilà, tous les poteaux évoluent de la même façon, qu'on commence à avoir vraiment un gameplay qui est maîtrisé, avec des troupes particulières et favorites à chacun, bien maîtrisées aussi, on va rapidement progresser, et notre objectif pour, enfin, je pense parler au nom de tout le monde, mais c'est de viser le top 100, voire 50, d'ici 6 mois. Si tout va bien, que la Task Force continue à fonctionner, à progresser comme ça, je pense que c'est pas trop présomptueux, le mec a ouvert un mècherel, ça y est. Mais il est fort possible que nous atteignions au minimum le top 100 pour cet été. Voilà, je l'annonce, il faut qu'en août 2016, nous soyons dans le top 100 des Task Force de 10 personnes. Donc ça, c'était l'objectif à long terme, voilà. À court terme, ce serait 200 à peu près, voilà, le top 200. Le top 300, déjà, c'est pas mal, mais si je vous montre les stats, on y est presque. On est meilleure position au classement, on est 309e, ce qui est plutôt intéressant. Et donc là, nous sommes 349e, voilà. Donc ça fluctue en fonction des réussites, donc là, on a réussi en gorgement, je pense qu'on va atteindre, je vous ferai peut-être une capture d'écran, mais on va atteindre un meilleur placement que celui-ci. Donc ça, c'était pour la Task Force, les amis. Maintenant, pour moi, mon objectif, il est bien sûr au niveau des médailles. Les niveaux, ils seront proportionnels à la rapidité de l'amélioration de mes bâtiments, donc il n'y a pas forcément d'objectif dessus. C'est du progressif, c'est du chronologique, j'ai envie de vous dire. Et il n'y a rien d'exceptionnel, voilà, 53, le prochain, ce sera 54. Et puis ça va progresser comme ça au fur et à mesure du temps. Donc là, il n'y a pas forcément d'objectif, il y a uniquement de la patience. Donc ça, ce n'est pas un objectif pour moi. L'objectif pour moi, il est les médailles. C'est d'obtenir le plus de médailles possibles. Et j'ai envie qu'en février, donc mon objectif à court terme, je réussisse à obtenir les 900 médailles. Alors vous allez me dire, ouais, t'es qu'à 148 médailles, enfin 145 médailles, pardon, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, oui et non. Parce que depuis la dernière mise à jour, et surtout depuis que j'ai dépassé les 700 médailles, je tombe sur des mecs qui sont relativement boostés, avec des statues de glace, avec bien entendu les bâtiments les plus agressifs maxés, donc super canons, les électrocanons niveau 3, des canons de la mort niveau 3 aussi. Donc j'essaie, je me retrouve maintenant dans une position où il va falloir que je commence à légèrement mettre les guerriers de côté, ou les utiliser uniquement pour des bases bien spécifiques. Et après, là par exemple, typiquement j'ai déjà amélioré très très fort, enfin ouais, j'ai bien amélioré mes tanks, ils sont presque au niveau maximum, il leur manque un seul niveau qui sera disponible quand je serai niveau 59 avec le QG21. Donc oui, j'étais en train de dire que voilà, j'ai changé pour les tanks, et je suis en train de me poser la question pour passer au gros bras Zooka, parce que oui, c'est certainement la composition qui, à haut level, est peut-être la plus homogène, la plus mixte, peut-être celle qui est la plus rentable, enfin je sais pas. Voilà, c'est vraiment des expériences qu'il va falloir que je continue à découvrir, quoi. Et à expérimenter, justement. Je regarde aussi beaucoup les collègues de la Task Force, la façon dont ils attaquent, on partage énormément nos attaques, oh putain, cette coupe, c'est abusé. On partage énormément nos attaques pour essayer de progresser ensemble, et de faire améliorer tous les poteaux de la Task Force. Donc voilà, encore là, tout à l'heure, il y a quoi, il y a eu une heure de ça, j'ai fait une attaque en tank, j'ai perdu 3 tanks, j'ai demandé à notre spécialiste des tanks, donc Skull, qu'est-ce que je pouvais améliorer dans mon attaque ? Parce que même si j'ai réussi à 3 tanks, bah mine de rien, si je perds les 3 tanks sur une marge, il va falloir que je les reforme, et je perds énormément de temps. Donc toujours, voilà, dans l'optimisation de pouvoir enchaîner les attaques et tout ça, on essaie de s'entraider. Donc, l'objectif des 900 médailles n'est pas inaccessible. Pour preuve, hein, des poteaux de la Task Force l'ont déjà, David As 952, et Supercheval qui est en train de décoller 884, il s'est énervé d'un coup, il a mis un coup de collier, il y a deux semaines de cela, et ça se voit énormément, c'est un progression fulgurante, enfin pareil que David As d'ailleurs, et un petit peu tout le monde, parce que je me fais, mine de rien, je me fais doubler, 755, on a UA qui commence à s'arracher à 758, PLN qui me passe devant à 759, et l'énorme progression de Tekas qui était très loin en bas de la Task Force, et 795 médailles pour lui, c'est aussi une énorme progression, et je les félicite d'ailleurs tous, Skull qui est un petit peu en manque de motivation, mais voilà, on est aussi là pour les poteaux de la Task Force qui sont aussi en manque de motivation, et on essaie de faire en sorte que tout le monde progresse, enfin que tout le monde progresse. Bref, j'arrête de raconter ma vie, mon objectif à long terme, il est pour moi d'atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire les 1000 ou 1100 médailles, voilà, si je dépasse les 1000 médailles, ce sera déjà un énorme point positif pour moi, une énorme réussite, une énorme victoire, et je l'espère le faire avec vous, bien entendu, parce que je vais continuer les vidéos, ça c'est une certitude, donc les amis, n'hésitez pas à partager, et je serai super content que vous partagiez avec moi dans les commentaires, vos retours à vous, vos objectifs à vous, et vos évolutions, parce que moi je suis niveau 53, j'ai des objectifs peut-être un petit peu plus haut level que ceux qui sont niveau 35, mais, oh là là, c'est abusé, il faut que j'allez au coiffure, mais voilà, partagez avec moi, et partagez avec toute la communauté Boom Beach d'ailleurs, dans les commentaires, tous vos objectifs, tout ce que vous vous êtes mis en tête, comme ça on pourra s'entraider ensemble, et partager ensemble, c'est aussi ça, la chaîne YouTube Boom Beach Arcane, mec parle de lui, à la troisième personne, c'est tout à fait normal, bon, les amis, je vais finir de converser avec vous, en vous laissant ici, j'ai eu peur, j'ai cru que je n'avais pas record de la vidéo du jeu, j'ai eu peur, donc voilà, je vais vous abandonner ici, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, ça me référence encore plus dans YouTube, je ne fais que m'amuser avec ce micro depuis tout à l'heure, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aussi par la même occasion, aller faire un tour sur les réseaux sociaux, et me suivre dessus, Snapchat, Facebook et Twitter, tous les liens sont bien entendu dans la description, les amis, je vous fais des bisous, ciao, et c'était Arcane.